5 façons de vous connecter à votre essence spirituelle. Dans cette vidéo, dans ce podcast plutôt, découvrez des méthodes simples pour vous reconnecter à votre essence spirituelle, renforcer votre énergie et vous aligner avec votre mission de vie, votre mission d'âme. Cela va vraiment vous aider à vous sentir plus centré et en paix au quotidien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Vieille âme ou starseed en cas d'accomplissement et de complétude, bienvenue. Je te propose de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Je sors des podcasts régulièrement, tous les dimanches à 17h. Vraiment abonne-toi pour recevoir tous ces contenus. Peut-être que tu te sens parfois déconnecté de ton essence profonde, de ce qui fait réellement vibrer ton âme. Dans ce podcast, j'ai envie de partager avec toi 5 façons puissantes et simples pour renforcer ta connexion à ton essence spirituelle. J'ai envie de te proposer des pratiques qui vont pouvoir transformer ton quotidien et t'aider à incarner pleinement ta mission de vie et ta mission d'âme. Alors surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce que j'ai une surprise pour toi qui pourrait bien t'aider à avancer sur ton chemin spirituel. Bonjour, moi je suis Ivana, je suis coach et thérapeute en human design, hypnose, soins énergétiques. Et sur cette chaîne, la communauté de l'abondance, nous aimons aider les vieilles âmes et les starseeds à se reconnecter à leur véritable essence et à vivre leur mission avec alignement et abondance. Voyons tout de suite quelles sont ces 5 façons de te connecter à ton essence spirituelle. La première, j'ai envie de te dire qu'elle consiste à reconnaître tes blocages énergétiques. Rassure-toi, nous en avons tous. Mais du coup, c'est important de prendre conscience des schémas, des croyances limitantes, des émotions qui peuvent être bloquées aussi, peut-être des ruminations que tu peux avoir, notamment dans des périodes qui peuvent être un peu chahutées énergétiquement. Voilà, ça peut être des doutes, des peurs, des croyances et toute autre sorte. Et pour cela, ça demande vraiment de t'asseoir avec toi-même en méditation. Je trouve que le matin, c'est mieux, c'est plus simple. Je trouve que le soir, on est quand même fatigué par la journée. Et vraiment de t'asseoir avec ça, d'accueillir pleinement et totalement ce qui s'exprime à travers toi le matin. Pour vraiment pouvoir identifier ces blocages. Et ensuite, lors de ta méditation, de ta purification, de ton corps physique, de tes corps d'énergie, de tes corps spirituels, pouvoir demander simplement la purification et la libération. Mais pour pouvoir demander la libération et la purification, ça demande déjà de pouvoir identifier ces blocages. Ça peut être aussi de parler avec des gens qui sont proches de toi. Parce que souvent, nous, c'est parfois compliqué de voir vraiment les choses. Mais des personnes qui nous connaissent bien peuvent aussi nous indiquer nos blocages. La deuxième chose dont j'ai envie de te parler, c'est vraiment la méditation consciente. Je trouve que c'est vraiment important, tous les matins, de prendre le temps de méditer, de s'asseoir avec soi-même, de scanner son corps physique, être sûr que tout va bien, de scanner ses différents corps, ses différents corps d'énergie, ses différents corps spirituels. Parce que cela est vraiment un outil puissant de purification, de libération, de reconnexion aussi à qui tu es en essence et en vérité. Ça aide à calmer l'esprit, à trouver la clarté. Tu peux aussi poser des questions, répondre avec ton pendule ou autrement, peu importe. Avec ton sacral ! Si tu es générateur ou générateur-manifesteur. Là, je fais référence au human design. En tout cas, vraiment, tous les matins, de t'installer avec toi-même, de noter tous ces blocages et de pouvoir les libérer, les purifier. Tous les jours, on prend une douche, on nettoie son corps physique, en tout cas à la surface du corps physique. Tous les jours, c'est bien aussi de nettoyer l'intérieur du corps physique, au niveau énergétique, les corps d'énergie et les corps spirituels. Et là, ça va aussi te permettre de te connecter avec tes guides, tes aides spirituelles, ta famille galactique aussi, si tu es un starseed, ton âme, ton essence, la source, pour vraiment recevoir des messages qui sont importants pour toi, par rapport à là où tu en es, ici et maintenant. Ensuite, le troisième élément, c'est vraiment l'invitation de te connecter à la nature. Aujourd'hui, nous avons des vies où nous sommes facilement enfermés chez nous, dans un appartement, une maison, peu importe, ou dans nos voitures, ou derrière un ordinateur. Et du coup, ça demande peut-être plus d'efforts qu'à l'époque, de sortir et d'aller se connecter pleinement à la nature. Mais pourtant, la nature, c'est vraiment une source d'énergie et de guérison. Et prendre du temps de marcher, la marche, c'est super important aussi, pour te sentir bien dans ton corps. Surtout quand tu es une vieille âme ou un starseed, marcher, c'est vraiment crucial. Et le fait de marcher en plein air, en connexion avec les arbres, avec les fleurs, avec la terre, avec le ciel, tout en respirant profondément, ça aide vraiment à te recentrer. et à écouter les messages subtils de ton âme. Après, il ne s'agit pas forcément de partir super longtemps en rando et de faire un 3000 ou plus. Mais vraiment, juste prendre le temps de sortir, de te connecter à la nature pour réaligner tes énergies et t'ancrer dans l'instant présent. Et là, tu peux demander aux êtres de la nature de t'aider à purifier ce qui a besoin de l'être et à t'apporter la guidance et connexion. Ensuite, le quatrième élément, eh bien, c'est le human design. Voilà, alors si tu ne connais pas encore le human design sur cette playlist, il y a plein, plein, plein de vidéos sur le human design. Le human design, c'est vraiment une science extraordinaire qui nous a été apportée par A ou O ou et qui nous aide à révéler les spécificités de notre énergie, de notre aura, nos potentialités, notre mission de vie, notre mission d'âme et tout ça. Et qui nous aide véritablement à vivre en alignement avec notre essence. Donc, tu n'as pas besoin de tout connaître dans un premier temps du human design parce que c'est assez complexe, pour ne pas dire complexe, mais par contre, rien que de connaître ton type, ta stratégie, ton autorité, tes centres, ça t'aide aussi vraiment à te connecter à qui tu es. Et simplement de faire ton bodygraph sur Internet. Tu as des vidéos dans la playlist qui te disent comment faire et t'y connecter. Et simplement, voilà, demander à ton bodygraph vraiment de t'aider à te connecter à lui. C'est-à-dire vraiment à la circulation de l'énergie à l'intérieur de toi lorsque tu n'es absolument pas conditionné. Ça peut vraiment t'aider à naviguer avec plus de fluidité et d'authenticité dans ta vie, c'est-à-dire te rapprocher chaque jour un peu plus de qui tu es vraiment en essence et en vérité. Et puis le cinquième et dernier élément, c'est vraiment la gratitude. La gratitude, tout le monde dit oui, mais moi je pratique la gratitude. Mais sauf que combien vraiment le font consciemment quasiment tous les jours ? Par exemple, tenir un journal de gratitude, ça peut être très riche et porteur. Tous les soirs, par exemple, noter toutes les belles choses de la journée ou alors simplement prendre le temps aussi de voir dans la journée qu'est-ce qui est beau, dans les éléments, dans les gens que tu rencontres. Voilà, qu'est-ce qui est beau. Souvent, on ne prend pas ce temps-là, on est dans nos millions de choses à faire et on oublie de se connecter à la beauté des éléments autour de nous, à la beauté des événements, à la beauté des gens autour de nous. Alors que ça permet vraiment de se reconnecter à qui on est. Et en plus, la gratitude, c'est vraiment la clé de l'activation de l'abondance. Plus on est dans la gratitude et plus on active aussi les forces positives, plus ça aide aussi à nos corps énergétiques et spirituels à se déployer. Donc vraiment, je t'invite pleinement à tenir un journal de gratitude, si tu te le sens, mais en tout cas à pratiquer la gratitude. Voilà, donc je te récapitule les cinq points. Le premier, c'est reconnaître tes blocages énergétiques, oser les accueillir pleinement. Le deuxième, c'est pratiquer la méditation consciente tous les jours, le matin. Le troisième, c'est te connecter à la nature le plus souvent possible. Le quatrième, c'est utiliser le human design et te connecter à ton bodygraphe. Et le cinquième, c'est pratiquer la gratitude de façon quotidienne. Voilà, alors si tu veux aller encore plus loin dans ton chemin de reconnexion et d'alignement, je t'invite à me rejoindre pour ma prochaine masterclass. Je te mets le lien là dans la description de la vidéo. T'auras juste à cliquer dessus, c'est gratuit, tu peux t'inscrire. Et c'est une masterclass où vraiment tu vas pouvoir découvrir comment le human design et la bioénergie peuvent franchement t'aider à trouver, incarner ta raison d'être et ainsi pouvoir te sentir pleinement à ta juste place, à pouvoir vraiment avancer sur ton chemin de complétude, te sentir vraiment heureux et sentir que tu avances sur le droit chemin en fait. et vraiment en accomplissant qui tu es et ce pour quoi tu es venu sur Terre. Et ça, c'est quand même super génial de chausser les bonnes chaussures, celles qui se sont vraiment faites pour soi et de marcher au bon endroit au bon moment. Et ça, le human design et la bioénergie sont vraiment là pour nous aider aussi à trouver et à incarner notre raison d'être et pouvoir manifester notre mission de vie et notre mission d'âme aussi. Donc, le lien, je te le mets dans la description. Tu n'as plus qu'à t'inscrire, à nous rejoindre. Voilà, note bien le jour et l'heure dans ton agenda. Bloque bien ça pour être présent et tu vas pouvoir me poser tes questions, on va pouvoir partager ensemble. Ça va être vraiment super sympa. Et c'est vraiment une occasion en or pour t'aider à avancer sur ton chemin de vie de la meilleure façon pour toi. Donc, je te remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast. Et s'il t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de le liker, de le partager autour de toi. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien rater. Et puis, tu peux aussi aller découvrir toutes mes autres vidéos, tous mes podcasts qui vont vraiment t'aider à te reconnecter à ton essence. Et je te souhaite vraiment plein de belles choses. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles clés de transformation. C'était Ivana. Ciao, ciao.